... Nous allons accueillir Lionel Coiffard qui est vice-président de la gestion des déchets sur la métropole de Grenoble. C'est notre invité, donc il nous expliquera comment sur sa métropole ils ont mis en place tous ces systèmes de gestion des déchets. Bonsoir et merci de me permettre de sortir un peu de ma base monobloise où j'anime aussi des réunions qui ne sont pas toujours aussi fournies. Donc bravo d'être aussi nombreux à vous préoccuper des déchets. C'est un sujet passionnant quand on est dedans. Je suis vice-président d'une métropole à une échelle qui n'est pas la vôtre. Et donc ce dont je vais vous parler, vous montrer en image, c'est juste pour resituer en fait l'enjeu. Parce que souvent les élus politiques, je suis un élu, je suis un ancien maire, je suis moi-même élu dans ma commune actuellement, c'est quoi l'enjeu du futur aussi ? Parce que si on décide de prendre une option comme celle de votre collectivité, il faut regarder un peu plus loin que le budget 2024, 2025, 2026, pour peut-être se poser des questions, jusqu'à 2050. Qu'est-ce qu'on va faire avec les déchets si on continue à mal les gérer ? Alors, je vous ai mis plutôt des images, plutôt des textes. C'est une métropole qui est très verte, c'est-à-dire qu'il y a 450 pays d'habitants, il y a la moitié qui vit dans trois communes, et l'autre moitié dans 46 communes. Donc des communes comme les vôtres, où j'ai exactement les mêmes débats, comment on collecte, combien ça coûte, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? On le fait à une échelle industrielle, forcément, puisqu'on est 450 000, et en plus on a même élargi, puisque c'est pratiquement, avec mes collègues, mes voisins, qui ont des collectivités qui sont comme les vôtres, du même type, le voironnais, le Brésil-Vaudence, ou un état de communes, ou tel type de population. On est à peu près à la moitié du département de l'Isère. Ça change les échelles financières. Donc oui, j'ai un budget de 66 millions d'euros annuels, et pas de 8 millions. Donc ça permet de faire d'autres choses que vous ne pourrez peut-être pas faire seuls. Donc c'est aussi une des questions. Comment est-ce qu'on organise tout ça à partir d'un seul territoire, ou peut-être aussi en collaboration avec d'autres ? Nos chiffres à nous, et notre poubelle, mais qui est une poubelle standard, c'est la vôtre aussi. On a une poubelle globale, alors j'ajoute les déchetteries, les poubelles de tri, les poubelles ordinaires. Chez nous, c'est 460 kg par an, et par habitant, bébé compris. C'est complètement délirant. Une famille, c'est 890 kg de déchets annuels. Alors bien sûr, quand vous jetez votre machine à laver qui pèse 80 kg, donc ça fait du stop, mais c'est délirant. Il faut arrêter ça. On court après. Ces chiffres-là sont bons. Je fais partie des métropoles les meilleures de France. C'est-à-dire qu'il y en a d'autres qui sont à 500, 600, 700. Et ça croît. Malgré tous les discours, on augmente le volume de déchets, puisque vous savez très bien, les magasins vous font acheter des trucs dont vous n'avez pas besoin, et vous les achetez, et vous les jeterez un jour. Donc il faut quand même se préoccuper du futur. La poubelle ordinaire, en fait, elle contient des tas de choses qui ne devraient pas être des déchets. Les déchets évitables, donc c'est tout ce qui peut être ailleurs, notamment ce qui a été dit par Florence, les objets neufs qui arrivent dans les déchets de l'eau. Vous n'avez peut-être pas de borne de textile, de collecte de textile ? Si, un peu. Nous, on a à peu près 10% de textiles neufs, parfois avec l'étiquette du magasin. C'est le délire. Mais c'est la réalité. Et c'est chez nous pareil. Je pense qu'ils en voient aussi. Alors ça permet d'aider les associations qui font du recyclage direct. Mais ça ne va pas. Il faut arrêter cette surconsommation. Les déchets compostables, c'est 30% de la poubelle. Donc on voit bien l'enjeu d'arriver à sortir les restes alimentaires. Et moi, je ne parle pas de déchets. Je parle de restes alimentaires. Ce n'est pas un déchet. J'ai toujours composté. Même un petit à 7 ans, c'était mon boulot de sortir. Je vais avoir des choix. Je sortais des restes alimentaires pour aller les enfouir au jardin. Ça n'a jamais été un déchet. Et quelqu'un a dit que ça devenait un déchet. Quelqu'un a dit « Mettez-le dans la poubelle ». Parce que vos parents, vos grands-parents, ne le faisaient pas. Les déchets verts, c'est le tri. Et puis après, il reste en fait ce qui est en bas là, le contenu de la poubelle ou MR tel qu'elle devrait être si on était tous des passionnés du déchet. Je trie, je composte, j'ai des poules, je sors ma poubelle. Elle est noire chez nous. Elle est grise comme ça. Je la sors moins d'une fois par mois. Donc ça ne sert à rien d'avoir un camion qui passe toutes les semaines pour ramasser cette poubelle-là. Par contre, on peut imaginer que dans certains cas, les poubelles de déchets compostables, parce que nous, on va les ramasser au porte-à-porte, ça, il faut les ramasser toutes les semaines. Donc en fait, il faut accepter le changement. Ça, ce n'est pas forcément maravillé. Dans les déchets tri, 190 kg par an et par habitant, on arrive à baisser, 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 mais c'est encore vraiment énorme. Et le tri, on n'est pas satisfait de notre tonnage. C'est tous les chiffres par kilo par an à habitants, mais bébé compris. Donc ça fait des masses. Comment est-ce qu'on s'y est pris ? Puisque c'est un peu la question quand vous m'avez contacté, c'est comment vous vous y êtes pris pour faire une réforme globale ? En fait, mon prédécesseur a passé deux ans, chose qui semble manquer sur votre territoire, à discuter, à monter des réunions comme ce soir. Deux ans, aller voir les 49 communes. Est-ce que vous avez besoin d'une déchetterie ? Est-ce que vous avez besoin d'une collecte ? Est-ce que vous avez des restaurants qui produisent des déchets alimentaires ? Est-ce que vous avez ceci ? Comment vous voulez voir les choses ? Deux ans, de pas l'arbre, sans aucune décision. Le résultat, c'est que moi, j'ai maintenant un schéma directeur, c'est la Bible que vous voyez là, je ne voulais pas mener parce que c'est un peu beau. On me l'a donné en disant maintenant, c'est toi qui fais, tu l'appliques. Et maintenant, quand je vais voir une collectivité, je dis, vous vous rappelez, vous avez voté ça, tous, ensemble, majoritairement. Et du coup, mes délibérations passent quasiment à l'unanimité. Mais prendre le temps de la discussion, ça remet une perte de temps. C'est au contraire comme ça qu'il faut fonctionner pour inventer des vraies solutions. Puisque les solutions dans ma métropole qui est à 50% couvert de forêt, elles ne peuvent pas être les mêmes que dans l'hypersandre de Grenoble avec une densité urbaine complètement affolante et tous les problèmes de densité urbaine que je n'ai pas vu la beauté de votre ville. Je ne vous souhaite pas de rencontrer nos normes. parce que c'est quand même le vrai problème qu'il faut traiter. Et vous voyez que moi, j'ai dans mon schéma directeur des objectifs chiffrés en tonnage avec des baisses. Je dois baisser de 20% l'incinération. Je dois augmenter de 30% le volume d'objets triés. Je dois transformer ce qui est l'objet de décisions qu'on est en train de mettre en œuvre maintenant notre système de compostage pour y ajouter la métallisation. Il y a ce fameux pôle de réemploi qui a impressionné les collègues. Ce n'était pas fait. C'est vrai que c'est spectaculaire parce que ce n'est pas une ressourcerie. C'est 14 000 mètres carrés d'industrialisation, durée d'emploi et de la réparation. Alors, à votre échelle, ce ne sera pas ça. Mais il faut se fixer quand même des objectifs forts. Donc, j'ai 10 ans de travail à mettre en œuvre et je vais maintenant ensuite passer à une autre étape pour un futur schéma directeur. Donc, toujours la déclinaison où donc vont les choses. Chez vous, si j'ai bien compris, ça va donc dans une décharge. Alors, les décharges, on a quand même avancé parce que moi, dans l'Ardèche, la décharge, c'était ça, la décharge communale gérée par le garde champêtre qui mettait le feu au fond de Valais une fois par semaine. Ça doit exister ici aussi. Le problème, c'est qu'elles y sont toujours et qu'un jour, il va falloir aussi que vous, vous alliez financer la dépollution de ces décharges-là. Et ce n'est pas une plaisanterie ni une vue de l'esprit. On est aujourd'hui en train de, l'État, en train de cartographier l'ensemble des zones qui contiennent des polluants éternels, entre autres, et entre autres, de ces anciennes décharges oubliées. Vous connaissez votre territoire. Commencez donc à regarder sur les endroits qui deviennent invivables parce que les produits chimiques, à la fin de ces décharges, pas au début, c'était assez le métal et les déchets annexes, il y a donc aujourd'hui énormément de pollution. Alors, les élus, pour sortir de ça, ils sont sortis de ça, et ils sont passés à ça. Donc ça, c'est le bout. C'est la décharge. Vous voyez la décharge de Grenoble ? Elle est à la sortie de Grenoble. On est en train de monter un contrefort du record. On voit une montagne avec des engins dessus. On remplit 500 mètres carrés par 3 mètres de haut tous les ans avec des déchets mélangés, non triés. Ce n'est pas ceux de la métropole dont je peux dire que moi, je suis bien. C'est plutôt celles des entreprises de la métropole. Nous, on n'en fout plus rien à cet endroit. Mais en fait, ce sont des fausses solutions. Il faut en sortir aussi. Et il n'y a rien de mieux que garder ses propres déchets et les traiter sur place en inventant des filières locales qui serviraient à recycler un maximum de la métropole. Donc, ils sont très contents les industriels. C'est des décharges industrielles contrôlées. Youplaboum, ils mettent des cheminées, ils récupèrent le gaz qui brûle parce qu'ils ne savent pas à le conduire jusqu'à un réseau GRDF. Et on croise les doigts aussi, tous ensemble, parce qu'alors là, la décharge des rivières a été polluée, celles-là, elles sont surpolluées. C'est toutes les cochonneries. Il y a des batteries au lithium qui vont dans les décharges parce que les gens jettent le téléphone avec la batterie. Ça ne pose pas de problème. Il y a des piles, il y a des produits chiencs. Il faut arrêter les décharges complètement. Ce n'est pas la bonne solution. Et ça, ça nécessite du courage politique aussi à un moment donné des élus. Alors après, il y a l'autre solution, c'est l'incinération. Là, moi, je trouve que c'est beau. Yougou. C'est un incinérateur construit en 1972 qui chauffait en 1972 10 000 logements. Il chauffe aujourd'hui 64 000 logements. Ce n'est pas la solution idéale parce que quand vous entrez dans l'incinérateur, vous voyez ça. Et ça, ça fait peur. Mais c'est ça, la réalité aussi. c'est 200 000 tonnes qui viennent se faire brûler. 200 000 tonnes, c'est proportionnel à 450 000 habitants. Vous en produisez autant proportionnellement à ce que vous êtes. Là aussi, il va falloir réduire et donc on va reconstruire notre incinérateur, mais plus petit. C'est-à-dire qu'on ne va pas laisser le choix aux générations suivantes de continuer à brûler, 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 brûler. Non, c'est trier, 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 brûler de moins en moins. Et on va continuer à l'utiliser tant qu'on en a besoin. Et malheureusement, je pense que pour 50 ans, il fonctionnera très bien. La deuxième entité qu'on a, nous, c'est un centre de tri. Et là aussi, vous pouvez vous interroger parce que des fois, on vous fait trier et vous pouvez peut-être aller voir de plus près si ce que vous avez trié est réellement recyclé. Parce que sinon, on ne vous fait trier pour rien. C'est une vraie question. Donc, où ça va ? Quel est l'industriel qui le fait ? Et à quelle destination ? Alors, le principe du tri, ce n'est pas du tout... Je pense que les gens ont une mauvaise représentation. C'est pour ça que je vous montre ces animations. Ce n'est pas bourré d'humains qui trient à la main. Enfin, il y en a un. Ce sont des machines qui trient les objets par taille, par épaisseur, par poids, par densité de matière. Et il y en a une cinquantaine dans le centre de tri. Et dans notre nouveau centre de tri, investissement lourd aussi à mettre en rapport avec ce qui a été dit. 50 millions, notre nouveau centre de tri. Juste un centre de tri. Ça permet de construire une filière vertueuse pour le futur. Parce que là, si on trie et qu'on recycle les matériaux, on n'enfouira pas et on ne brûlera pas. Donc, il y a une vraie question à se poser sur le devenir de vos tri. Les déchets alimentaires, vous en avez parlé. Notre fameuse usine de compost, c'est un ensemble géant, ça fait plus de 100 mètres de long. C'est très impressionnant. Et donc, nous, on avait ça depuis assez longtemps, depuis 30 ans. Par contre, on la reconfigure complètement puisqu'on amène maintenant 10 000 tonnes de déchets alimentaires. Donc, 10 000 tonnes qui sont collectées dans la zone dense, au porte-à-porte, avec une poubelle dédiée, une plus petite poubelle, de couleur marron, chez nous. et qui va donc être transformée complètement en compost, comme ça a été dit avec de l'apport de broyades déchets verts. Et nous le donnons à la filière agricole, un mot, plus les égards de la réactualité, nous donnons notre compost aux maraîchers qui sont entre Grenoble et Chambéry. De manière à ce qu'ils puissent l'utiliser à la production de fruits et légumes pour notre agglomération. On leur donne et ils nous le rendent bien entendu. Donc là aussi, un gros débat, vous imaginez, 36 millions d'euros qu'on remet sur la table pour refaire la totalité de l'usine et la méthanisation qui produira, cette usine va produire le gaz, le biogaz permettant de faire tourner nos camions de poubelles à prix fixe, indépendamment de la moindre guerre mondiale qui pourrait nous tomber dessus, comme on en a l'habitude en ce moment. Donc, c'est aussi cette logique-là, c'est de rendre les territoires assez autonomes dans le futur. Qui ? Vous parlez de maintenir la collecte de porte-à-porte, mais comment on la fera dans 20 ans s'il n'y a plus de motorisation diesel ? Il faudra bien des véhicules et pour l'instant, la motorisation, ce sera le gaz. Il ne sera pas trop coûteux. Il y a l'hydrogène aussi, un monsieur. Le polaire, donc ça, c'est dans mon intitulé de vice-président. Je suis vice-président à la prévention sur l'acte de traitement. Je m'occupe des camions-poubelles, je m'occupe des usines et en fait, l'essentiel de mon travail aujourd'hui, c'est la prévention, c'est-à-dire arriver à diminuer de 20%, c'est mon objectif à tenir, les déchets sous toutes leurs formes par le réemploi, donc la fameuse usine de réemploi qui a démarré officiellement, mais qui tourne déjà depuis un an, avec aussi une filière sur les textiles. Pareil, les textiles, on peut tous les collecter. si c'est pour les retrouver sur les marchés en fin de l'Afrique et les jeter sur les plages, ça n'a aucun intérêt. Quel usage des textiles vous pouvez avoir dans la grande zone de chalandise autour de vous ? On peut faire de l'isolant, on peut faire de la récupération. C'est ces questions-là qu'il faut se poser et accepter d'y mettre de l'argent relativement consécutif. Un mot sur les déchetteries, j'ai été en visiter deux ce matin-midi pour voir pourquoi votre président-maire a dans l'idée de fermer vos déchetteries alors que, franchement, ce n'est pas ce qui se passe sur le territoire national. Visiblement, il part sur un modèle que j'identifie bien mais que moi, je compare à des déchetteries professionnelles pour les artisans qui sont intéressantes. J'en ai cinq dans l'annomération. Elles sont pour les artisans. Ils trient, donc ils amènent leurs camions, ils vident ces camions au sol et ensuite, il y a des gens, des salariés qui trient à la place de l'artisan. Ça, l'artisan, il gagne du temps mais il paye sa prestation. Sauf que ce modèle-là, moi, je le vois fonctionner, c'est 30, 40 salariés. Or, actuellement, vous avez 8 salariés pour faire tourner vos déchetteries. Il y a un problème. C'est comment est-ce qu'on finance un univers de grande déchetterie géante si on n'a pas de personnel qui est derrière. Alors, même s'il fait des économies en supprimant les camions nouvelles, ça ne va quand même pas révolutionner. Il va continuer à payer. il faudra bien que les camions viennent chercher les 700 points. Donc, voilà nos réalisations pour montrer ce que nous, quand nous parlons de déchetterie, ce dont nous parlons actuellement. Les chiffres aussi me laissent un peu dans toi parce que moi, quand je construis une déchetterie, elle valent 4 millions de pièces. Donc, je ne vois pas que les super déchetteries dont on vous parle puissent ne coûter que 8 millions. Elles vont coûter 20 ou 30 millions parce que c'est pas du tout la même échelle. Celle-ci, c'est une qui est dans le chantier démarre maintenant. Vous voyez les espaces, les dimensions. Elles sont conçues pour assurer une fluidité parce que, en fait, le citoyen lambda, celui qui n'est pas très attentif, donc pas vous puisque vous êtes là, il veut aller vite, très vite dans une échelle. Il faut qu'il puisse vite dépoter et repartir. Donc, il lui faut beaucoup d'espace et ça nous amène à faire des géantes. ça, c'est celle qui est en construction pour Grenoble avec, vous voyez, le nombre de bacs qui sont prévus à l'origine plus les déplacements de bacs. On a des camions pour pouvoir sortir un bac plein pour le remettre de manière à ce que ce soit des machines de guerre en fait de collecte. c'est ça qu'il faut faire partout et c'est ça que partout en France on est en train de faire. C'est pas du tout le modèle tel que la petite vidéo qui circule de super déchetterie professionnelle qui semble être un petit peu la visée du projet qui est en cours ici. Voilà, au final, nous, en fait, on n'a exclu aucune... Je suis très pragmatique, je suis un écologiste, mais je suis très... Je ne vois pas pourquoi il y a une contradiction, d'ailleurs. Je suis un écologiste, mais je suis extrêmement pragmatique, comme tous les écologistes. C'est-à-dire que moi, je regarde où je vais, quels outils j'ai à ma disposition et je vais discuter avec les gens pour savoir si c'est la bonne solution sur un territoire. dans un village de 500 habitants, je ne propose pas la même chose que dans l'hypersandre de l'Ouenheim, 160 000 habitants. C'est évident, on ne peut pas avoir la même vie, donc il faut juste réfléchir à ça. Donc on a tous les types de collègues, la poubelle gris aux M.R., la poubelle jaune en porte-à-porte, la poubelle marron en porte-à-porte. On a aussi des points d'apport volontaires qui existent dans certains endroits parce qu'en fait, il n'y a jamais eu de porte-à-porte dans ces endroits, dans le massif de la Chartreux, vous imaginez la montagne, faire passer un camion là-bas, personne n'a jamais imaginé ça, c'est toujours à l'entrée du village et on continue. Collègue de textiles, on a des abris bacs pour les déchets alimentaires dans les zones où les gens n'ont pas la possibilité d'avoir la petite poubelle marron ni un composteur. Rapidement, on va équiper les gens qui ont des jardins. Et puis, on a des choses complètement, alors action des matérialisés, la collecte d'encontrants, ça ne règle pas tout, mais vous appelez un numéro ou ça fonctionne très bien chez nous. On a des tonnages très satisfaisants et surtout, c'est une collecte préservante. Et puis, on a notre grosse ambition sur notre pôle industriel de réparation. Voilà, je vous remets la poubelle de base qui devrait être l'interrogation, c'est-à-dire comment je vide la poubelle de base pour éviter d'avoir à enfouir autant de choses pour rien. C'est ça qui doit guider, et je pense que c'est un peu l'esprit de ce que vous avez commencé comme travail, qui doit guider les gens quand ils se lancent dans un projet déchet. C'est compliqué, c'est passionnant, moi, ça me passionne, je sais pas, chacun a ses passions, voilà, ça me passionne. On touche aussi, j'en ai pas développé, mais la question de la production de gaz méthane à travers les déchets alimentaires, on touche quand même des questions qui sont hyper sensibles, on voit bien, l'énergie va être un truc, il va y avoir une guerre de l'usage de l'énergie. On pourra certainement pas faire tourner des camions parce que ça coûtera de plus en plus cher, donc il faudra innover et inventer des nouvelles formes de collecte, et c'est tout à fait possible, et c'est à la portée, je crois, de tous les territoires, qu'ils soient grands ou petits, même si moi, j'ai des budgets, bien sûr, qui me permettent de faire des choses importantes. j'élimine rien, je n'ai pas dit mais je vais fermer des déchetteries, j'ai 21 déchetteries, je vais en fermer 5, mais je les fermerai quand j'aurai reconstruite, j'en ai déjà construit 7, quand j'aurai reconstruite les grandes déchetteries que je vous ai présentées. Et je le ferai tranquillement pour pas que les gens se posent des questions et ils évoluent avec nous. Sous-titrage ST' 501